bonjour youtube on va continuer cette mission de l'enfer des enfers peu importe cette mission infernale qu'est ma cilia au début ça se passait pas trop mal mais on a eu un comment dire on a une mauvaise conception va dire de la cité au départ et on paye cette erreur bien plus tard et on galère à la finir mais on avance on a quand même résolu la plupart de nos problèmes notamment en ce qui concerne la distribution de nourriture les histoires de priorité le blé prioritaire par rapport aux poissons qui faisait que les marchés ne voulaient pas acheter de poissons mais voulaient à tout prix acheter du blé parce qu'ils avaient accès à du blé et donc peu importe la distance à parcourir ils voulaient d'abord acheter du blé avant d'acheter le poisson qui était juste à côté de chez eux donc ça demandait donc tout ça ça demandait un sacré casse-tête enfin ça a demandé pardon de résoudre de résoudre ce sacré casse-tête le plus simple était effectivement de de diviser en quelque sorte les ressources d'avoir un type de nourriture d'un côté un type de nourriture de l'autre comme ça les marchés ne se posent pas la question ils veulent de la nourriture ils ont ils ont pas le choix ils ont une seule option donc ça c'est bon on s'est un petit peu penché dans le stream précédent sur les quartiers riches parce qu'on a tenté d'en construire un et on a fait une grosse erreur on a on a fait des choses ici et on a placé cette étude d'ingénieur à la toute fin donc autant vous dire que beaucoup de bâtiments vont tomber malheureusement donc si on veut avoir un nouveau dans la main d'or ici il faut qu'on demande à des gens de s'installer mais normalement parce que j'ai fait mes tests audio tout à l'heure l'hippodrome ne tiendra pas pile à l'heure alors justement je me suis un peu renseigné avec cette histoire d'hippodrome je vais laisser les gravats commencent à nulle part ils savent pas quoi correspondent les gravats parce qu'attends là je pense que j'avais fait des maisons donc il devait y avoir un marché dans le dans le tas je crois qu'il était là le marché ici nous avions une maison je pense c'est curieux ça parce que l'effondrement s'est fait avant que je sauvegarde et que je quitte bon on va on va faire un point déjà rapidement sur les objectifs à atteindre on doit atteindre une population de 8000 et ça c'était quand même pas si simple que ça à faire on n'y est pas encore d'ailleurs on est à 7253 de population on a eu des gros problèmes de nourriture donc forcément les maisons restaient pas stables ce qui faisait justement qu'on a eu dans le stream précédent des problèmes de main d'oeuvre donc avec des services qui fonctionnaient pas bien et en particulier les préfets et les ingénieurs donc on avait des bâtiments qui s'effondraient des bâtiments qui prenaient feu et très vite très vite comme ça on se retrouvait dans une situation où on pouvait carrément eh bien tout perdre on s'est amusé à accélérer le temps justement on est arrivé on est arrivé dans une situation où si on laissait faire la cité était complètement par terre bon avec quelques exceptions parce que certains bâtiments tenait encore mais ça n'est pas duré effectivement on s'est amusé effectivement à regarder donc la ville techniquement s'est vraiment effondré on est tombé à zéro de population donc on a rééquilibré tout ça avec justement les priorités sur les différents secteurs du travail et donc ça c'était le gros problème du stream précédent on a réorganisé encore un petit peu le secteur de distribution de nourriture maintenant qu'on a des maisons ici on va pouvoir tout remettre donc qu'est ce que j'avais fait j'ai peut-être construit deux temples ici maintenant que j'y pense il manque un temple à serré c'est un temple à mercure après j'aurais très bien pu vérifier l'enregistrement du stream précédent je l'ai encore sur mon ordi dans le pire des cas j'ai la chaîne secondaire sur youtube donc serré c'est mercure c'est ça serré c'est mercure j'avais organisé ça comment parce qu'il y avait probablement donc marché les deux temples il y avait aussi un truc de quatre cases ah oui je m'étais aussi aperçu que j'avais fait une erreur de mesure ici donc il y a peut-être moyen de on pourrait déplacer cette fontaine on peut totalement déplacer la fontaine temps est ce que cette maison attend elle est en trois par trois c'est cette maison c'est ça là elle peut se développer en quatre par quatre oui donc on y arrivera mais je crois qu'elle a un problème d'attrait elle a un problème d'attrait on peut quand même faire des statues ici ça passe très bien puis on peut faire des statues le long ici vu que vu qu'elle ira pas plus loin n'attendez non elle occupera justement cet emplacement là donc on peut faire des statues si des embellissements en tout genre ok je me suis un peu renseigné justement sur le problème de l'hippodrome parce qu'on l'avait placé auparavant ici et on avait constaté que les chariots qui devaient être construits c'était où c'était par là ils étaient où les chariots qui devaient être construits ici n'était pas véritablement généré et ne fournissait enfin ne n'allait pas directement à l'hippodrome parce qu'on comptait justement sur leur passage devant les maisons ici pour les divertir et effectivement il y a une petite règle avec l'hippodrome il faut que la route touche alors elle soit elle doit toucher soit elle doit presque toucher c'est un peu technique je suis pas entré dans les détails la partie nord ouest de l'hippodrome alors que quand il était construit comme ça ça fonctionnait la partie nord ouest le tir nord ouest le tir nord ouest donc j'imagine que c'est en gros c'est ça a et donc vu que la route passait par là vu que la route touchée ici ça devait à peu près fonctionner parce que j'ai vu là je viens de regarder donc j'ai pas pris le temps d'entrer dans les détails apparemment il ya des voilà il ya des aspects assez techniques que des gens ont décrit en profondeur sur des forums donc en gros il faut toucher à peu près ou presque ce ce tir là et donc effectivement quand ont placé l'hippodrome ici on n'y était pas parce que la route passait uniquement en bas et elle passait surtout enfin passer surtout pas par là en fait parce que l'hippodrome ne touchait que le que cette route là donc ça marchait pas effectivement mais au début ça a marché est ce que ça va vraiment marcher au tout début parce que pour le colisée ça a marché ah mais si ça trouve ça a jamais marché pour l'hippodrome et je l'ai jamais vu ça fait combien de temps que j'ai commencé mes lives sur twitch ça fait ça fait quelques années ça fait pas si longtemps que ça je dirais que c'est depuis faudrait que je retrouve 2019 peut-être 2020 quelque chose comme ça ou peut-être plus un j'avoue que je n'ai pas trop de mémoire par rapport à ça parce que vu que les live twitch c'est voilà c'est quelque chose que je fais de façon très légère pas forcément très régulière j'ai pas en tête vraiment le moment où j'ai véritablement commencé surtout qu'à une époque j'aimais moyennement en faire parce que j'avais pas une très bonne connexion et la qualité de l'image était pas terrible donc pendant très longtemps j'ai j'avais pas l'impression de vraiment le faire voyez voyez donc je j'en regarderai j'essaierai de voir parce que je crois que j'ai créé ma chaîne secondaire sur youtube à peu près en même temps donc il ya juste à regarder quand elle a été créée et il ya une on a une idée par rapport à ça quoi ok donc oui pardon bon écoutez on va se débrouiller s'il manque des choses on va les construire il n'y a pas de souci je pense que on va d'abord faire les maisons il doit y avoir une maison qui doit voilà qui était planqué là et qui s'est effondré petit temple de cérès petit temple de mercure et donc on va refaire l'hippodrome bon si on le fait cet endroit là ça passe cela dit on pourrait placer d'autres maisons ici donc en vérité il faudrait donc si j'ai bien compris la règle qu'on m'a expliqué je peux très bien faire passer la route par dessus l'hippodrome si je le refais ici comme ça j'aurai de la place de ce côté là pour faire d'autres maisons riches si jamais c'est nécessaire on va anticiper parce qu'on on va supposer que qu'on aura probablement besoin de faire ça donc en vérité on va se mettre comme ça ce sera beaucoup plus pratique en vérité on va casser la route ici refaire l'hippodrome comme ça va faire passer la route tout autour dans la joie et la bonne humeur avec un petit manque de main d'oeuvre je présume parce que je vois que la population a chuté et j'ai toujours pas effacé tous les messages non ça va je les fais il n'y a pas longtemps yes ah salut fol artémis ça sont des bons bouquins faudra que je les relise je les ai pas tous d'ailleurs j'ai que les trois premiers les artémis folle ça fait longtemps que j'ai pas ça fait longtemps que j'en ai pas lui un vache depuis le lycée je crois je joue un petit peu à tout sinon dans les jeux évidemment je fais tous les jeux de catch sur la chaîne principale et sur twitch ben j'essaie de faire un petit peu tout même si en ce moment on est surtout sur des jeux de city building on a le remake de pharaon justement qui est sorti cette année donc justement on essaie de finir la dernière mission de kaiser 3 parce qu'on l'a on l'a laissé un petit peu en suspens lorsque le remake de pharaon est sorti et donc on a repris dans la douleur parce que mine de rien passé du remake de pharaon à kaiser 3 de base j'ai pas de version modé pour l'instant parce que augustus et l'autre c'est quoi déjà bref les versions modé je les ai pas encore testé parce que j'ai jamais fini le jeu de base et quand on aura fini le jeu de base on testera par exemple augustus qui a apporté des tas des tas de nouveautés qui sont vraiment très chouette et qui fait que probablement c'est une version de kaiser 3 qui est même encore plus appréciable que pharaon que le pharaon de base on va dire et le remake par ce fait probablement parce que le remake est quand même assez bon mais il a quelques défauts notamment l'aspect militaire qui a été quasiment retiré finalement et quelques quelques petits bugs quelques imperfections par ci par là je me suis perdu oui donc ça c'est bon donc il leur faut un marché on l'avait fait tout de suite alors le truc c'est que vu que ça fait encore un petit moment qu'on n'a pas une école directement ici d'accord j'ai peut-être mis j'ai peut-être mis des termes directement pour que les gens et absolument tous les services ou presque j'ai peut-être fait ça mais attendez niveau main d'oeuvre comment ça se passe et c'est pour ça qu'il faut pas faire de trop grandes pauses mais comme je l'ai dit à twitch au tout 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 début pour pour ceux qui ont été là au tout début ce qui ce qui a très peu de chances d'arriver parce que je commence en général quasiment tout de suite qu'est ce que je voulais dire c'est grave oui j'ai été pas mal pris dernièrement parce qu'il ya eu un jeu de catch qui est sorti il y a quasiment deux semaines du coup non c'était une semaine c'était seulement une semaine donc ça m'a pas mal occupé donc à chaque fois j'étais 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 soit en train d'enregistrer soit en train de faire des montages pour la chaîne principale donc les streams dernièrement ça n'a pas été trop possible mais avec ces jeux là surtout quand quand on commence à atteindre des cités justement qui sont grandes comme ça ça devient très compliqué que de reprendre parce qu'il faut se dire que j'ai fait ça comme ça comme ça comme ça et surtout si on a fait des petites erreurs et on sait et on s'est dit je les corrigerai la prochaine fois parce que là c'est bon je dis stop pour aujourd'hui et ben ben on s'en souvient pas quoi bon alors donc l'école je parie que l'école ne fait pas apparaître les écoliers du bon côté c'est ça ouais c'est ça ils apparaissent de ce côté là donc on va régler ce problème tout de suite bien observé manque de main d'oeuvre donc si on a manque de main d'oeuvre on peut ah oui ce quartier là on avait dit qu'on le casserait parce qu'il est trop gênant on a trop de mal à nourrir tout le monde donc on pourrait se poser la question si ce si c'est pertinent alors j'ai vu une question par contre j'ai pas j'ai pas essayé de ce les deux seuls jeux enfin trois c'est pas c'est pas le même développeur qui a fait kaiser 4 mais les deux jeux de city building de mon enfance du même studio c'est kaiser 3 et pharaon les autres de la série je les ai pas essayé et zeus c'est que c'est un lien que j'essaierai bien qui se trouve qui se trouve très facilement à vraiment pas cher donc je pense qu'on les sert à aussi il ya tellement de jeux j'ai envie de faire ou même de refaire parce que parfois des let's play qui sont très vieux sur youtube je ça me dérange pas de les refaire tranquillement de façon beaucoup plus légère en stream je crois que j'ai déjà fait pour un jeu portal le premier portal avant de faire un let's play sur la chaîne youtube sur le 2 et d'ailleurs j'ai toujours pas fait la version coop sur le 2 donc je dois le faire avec un un ancien camarade qui était avec moi à l'université donc si tu regardes florian je ne t'ai pas oublié mais sache que j'ai de plus en plus honte de te contacter parce que je sais que ça fait trop longtemps que on en a parlé pour première fois qu'on en a parlé on était encore à l'université et quand c'est devenu réel et que j'ai vraiment fait portal 2 c'était pas très très longtemps j'ai dû faire portal 2 l'année dernière ou il ya deux ans je ne sais plus que pour bref j'ai l'impression de procrastiner un petit peu j'ai l'impression de repousser à chaque fois le moment où je vais devoir vraiment bosser sur cette mission là donc on va se concentrer un petit peu ce qu'on a la place sur une université ici potentiellement oui n'a pas beaucoup de place pour des bâtiments ici on va quand même essayer c'est peut-être un peu loin du réservoir ouais mon meilleur souvenir de la wwe peut-être mon match préféré undertaker sean michael se sont mis à 25 je veux pas trop répondre à ces questions là dans ce stream je trouve déjà que je me disperse assez en sachant que mes streams sont déjà assez court d'ailleurs justement si ce soir j'ai le temps j'enregistrerai un nouvel épisode du mode univers sinon ce sera pour demain et je publierai l'épisode après demain qu'ici terme donc oui je voulais quand même poser quelques maisons alors ici ce sera pas possible à moins que je les mette je peux les mettre là mais faut pas que je les colle trop au corps de garde sinon je pourrais pas mettre de fontaine je peux faire ça c'est un peu bizarre mais on va essayer de caser quelques maisons ici c'était manque de main d'oeuvre ici on n'a plus beaucoup de place ouais c'est ça le gros inconvénient on a on a juste un emplacement ici potentiellement on peut essayer d'en caser quelques-unes ici mais après on n'a plus beaucoup de place pour un autre bâtiment et je crois que pour la fontaine on est obligé d'en place une à peu près ici et on prévoit quand même quelques décorations pour que les gens râlent pas trop mais je pense que ouais les gens ici vont râler sauf peut-être si on met une statue moyenne à ce moment on a un petit peu de chance de leur plaire et là vu qu'ils sont collés à l'entrepôt ça va être compliqué ils vont forcément faire la tronche petite tente ah oui d'accord ils ont un peu anticipé donc ça c'est bon après eux ils ont plus de marché donc ça veut dire qu'ils mangent plus donc si on a un petit problème de main d'oeuvre on peut temporairement faire des maisons ici ça nous donnera un petit peu de marge comment ça il y a une mouche si la mouche voulait bien ne pas s'approcher du micro ce serait fantastique on va pas se battre en tout cas pas ici bon la population est remontée je pense qu'on a un petit souci de stabilité c'est vrai qu'on a eu quelques incendies ici la ville consomme plus de nourriture qu'elle n'en produit ça c'est parce qu'on n'arrive pas à stocker ce qu'on produit mais sinon les greniers sont tous pleins donc on n'a pas de soucis en gros on vide les greniers beaucoup à la fois mais juste après on les remplit je pense quand même ah oui je pense que le jeu il doit se dire mince on vient de prendre une grande quantité de nourriture dans les entrepôts et on a dans les greniers et on n'a rien rempli mais peut-être justement parce que les entrepôts tous les greniers étaient pleins les entrepôts non euh les termes vous voyez je suis pas concentré aujourd'hui paf est-ce que c'est une bonne idée ? oui normalement ça devrait le faire non 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 je pense que c'est pas une bonne idée de placer ça là la cité manque toujours de main d'oeuvre bizarre euh alors l'hippodrome j'ai pas regardé si ça fonctionnait cette fois parce que si ça se trouve il y a un autre problème mince je l'ai placé c'est vrai que j'ai déplacé le fabricant de chariots alors fabricant de char loisirs hippodrome et bah non ça marche pas ah parce que non il y a bien une route ici d'accord on a pas de main d'oeuvre à proximité donc l'hippodrome ne fonctionne pas oui parce que le point d'apparition je crois qu'il est à peu près par là genre un truc je pense que c'est un délire comme ça la boucle est affreusement grande aussi donc euh oui il faut quand même placer tout ce qui est tude d'ingénieur préfecture juste à côté parce que la boucle est beaucoup trop grande limite limite je devrais la raccourcir j'aurais dû faire ça et bien sûr parce que c'est pertinent d'avoir un corps de garde je sais pas c'est pour avoir une boucle bien fermée et bon j'ai quand même une centaine de messages à supprimer je pensais que j'en ai pas tant que ça ah oui parce que d'accord ouais d'accord donc j'avais pas tout supprimé en fait bon la bonne nouvelle c'est qu'on peut nourrir pas mal de monde je pense pas que je pense pas qu'on ait la bonne information ici tant plus que je ne sais plus si cette information existe oui elle existe dans ce jeu là 35 greniers avec de la nourriture pour 17 mois on est vraiment passé de on a du mal à nourrir tout le monde à il y a trop de bouffe donc on peut nourrir on peut nourrir la population cible ça on sait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là donc une fois que l'hypodrome aura bel et bien je pense que c'est ça les emplettes n'est pas stable du côté de l'hypodrome mais attendez voilà des fois la mâchoire a besoin de craquer mais ça veut pas dire que notre problème est réglé pour autant parce que normalement ah oui mais attendez j'ai aussi coupé un bout de route ah oui d'accord donc là ça peut pas fonctionner ah oui parce que j'avais supprimé un corps de garde juste avant la fin tout à l'heure enfin tout à l'heure dans le stream précédent pardon donc si je fais le corps de garde ici normalement on a effectivement oui c'est bon oui parce que j'avais songé à déplacer ah oui j'avais songé à déplacer le corps de garde à à allonger la route d'une case par là et donc ça impliquait aussi changer cette route là ce qui était pas trop gênant je crois c'était pas gênant du tout et le souci c'était effectivement pour cette maison ultra riche alors c'est un peu le bazar au niveau des maisons là j'avoue parce que là on a des maisons qui font un peu ce qu'elles veulent donc avoir un nouveau accès à l'hippodrome évidemment ça plaît beaucoup à ces maisons là ils leur font un troisième type de nourriture et elles n'ont absolument rien oui bah oui rien parce que les marches n'ont pas pu s'approvisionner donc on a une petite situation un peu instable ici mais ça va se résoudre alors bibliothèque on a pas assez de main d'oeuvre donc si on pouvait parce qu'en plus il faut qu'on ait assez de assez de population donc on essaie quand même on a essayé effectivement de faire évoluer au maximum des quartiers par là on a fait un quartier un tout petit peu trop grand ça en effet un carré de de 9 par 9 ici on aurait pu faire une seule fontaine pour plein de maisons on s'est mal débrouillé à ce niveau là donc ici alors ici il leur manque poids divertissement ah c'est un peu bizarre bon après ouais mais il y a encore des maisons qui régressent sûrement des problèmes de de meubles de poterie ce genre de choses d'ailleurs c'est toujours très intéressant de relire de temps en temps certains tutos ou même certaines aides tout simplement parce que parfois on se remémore des détails ou même des choses qu'on avait complètement ratées par exemple il y a une forte nuance entre la consommation de nourriture et la consommation de biens dans les maisons parce que la nourriture est consommée par les occupants mais les biens sont consommés par l'habitation donc en gros peu importe le nombre de personnes qu'on aura dans une habitation normalement les stocks de poterie de meubles d'huile et de vin vont descendre à la même vitesse que que s'il y avait beaucoup de monde ou ou pas beaucoup de monde c'est ce que j'ai compris en lisant le l'aide alors j'avoue que je sais plus où j'ai vu ça donc je sais pas si je peux retrouver facilement disons que je le ferai bien mais j'ai peur que ça prenne une éternité donc ouais est-ce qu'il y aura forcément besoin parce que là ouais voilà cette maison manque d'espace pour s'agrandir et j'ai fait une erreur parce que j'aurais j'aurais dû en vérité placer des décorations ici pour contrôler sa taille alors cela dit je peux faire un truc je peux finalement me rabattre sur cette maison là et m'arranger pour qu'elle grandisse suffisamment parce que elle voilà elle manquait d'espace pour s'agrandir et donc là normalement elle peut techniquement atteindre une taille quand même assez conséquente et donc on va pouvoir alors le corps de garde étant juste à côté c'est vrai que ça va être un peu délicat on peut faire un oracle on a pas assez de marbre parce qu'on a arrêté d'en importer c'est ça ok on va faire un oracle ici petite statue on va les spammer normalement on va aller jusque là ok ok ça c'est bien donc les petites statues ça a fait la différence ici on a le palais luxueux et bah c'est bon on a des palais luxueux on a tellement galéré pour les avoir déjà parce qu'on en fait si on avait pas eu le problème de l'hypodrome très tôt dans la partie on aurait eu ces palais luxueux beaucoup plus tôt alors maintenant il faut les maintenir bien sûr les petites tentes évidemment ça a un effet négatif ça dégage et voilà bon c'est facile en fait donc maintenant reste à voir quel niveau de prospérité on peut avoir avec ces maisons là on en fait d'autres ici des méga riches c'est fantastique ah là par contre ce sont des grands palais là c'est pas un palais luxueux et Zelda n'a rien à faire ici ces maisons là très clairement et donc on a atteint la bonne taille si je dis pas de bêtises donc est-ce qu'on peut faire un petit oracle ici oui donc ça suffit pour cette maison là on peut en faire attendez est-ce que les oracles ont besoin de je crois qu'ils ont besoin d'être reliés à une route ce qui me semble ouais ce sont des bâtiments qui peuvent s'effondrer et peut-être également prendre feu ouais ok donc ils ont besoin d'être à proximité d'une route donc en revanche ce qu'on peut faire quand on n'est pas à proximité d'une route là on pourrait mettre un autre oracle ici d'ailleurs c'est faire des statues moyennes petite statue ouf très bien et si un oracle ici suffit on va être bien content voilà c'est pas compliqué alors par contre mes finances sont vraiment très basses je crois qu'on a quand même été bien mieux que ça faudrait peut-être s'en inquiéter j'arrête pas d'avoir des micro craquements des micro craquements moins cher c'est vraiment très très pénible je déteste quand ça arrive peut-être que ça m'arrive en permanence mais comme en dehors des vidéos je suis pas très bavard et que je porte pas forcément de casque en permanence ouais c'est un demi mensonge ça quand même je porte très souvent un casque je vais bien être un petit peu dans ma bulle j'embête personne personne m'embête ah les gens ouais donc faut s'inquiéter quand même salaire ça coûte très cher importation ça coûte cher revenu commerce ouais donc ce qui nous coûte le plus cher ce sont les gens revenu tax oula y'a pas beaucoup de monde qui paye des taxes ça c'est important on va s'en inquiéter donc ça c'est bon ici ici c'est bon ici normalement c'est bon pas beaucoup de ici bon c'est un quartier pauvre ils ont pas beaucoup d'impact ici normalement c'est bon ah ah oui oui alors ce sont des maisons qui sont pas non plus trop à la ramasse niveau évolution donc c'est pertinent de percevoir des impôts ici même si on manque de main d'oeuvre là oui il faut il faut il faut c'est vache parce qu'on a une belle place pour un bâtiment de 9 cases mais bon écoutez l'argent d'abord donc petit avis d'expulsion ici pour faire un petit forum les forums ont un effet positif sur l'intérêt du secteur les gens aiment payer des taxes donc on leur fait une faveur sûrement parce qu'ils arrivent à montrer qu'ils sont riches ne jamais sous-estimer la population romaine par rapport à ça voilà on a des petits problèmes de stabilité à cause des meubles donc on a un seul marché ça vaudrait le coup d'essayer d'en faire un deuxième maintenant qu'on a résolu notre fameux mystère il y a des choses juste à côté mais on n'arrive pas à les distribuer peut-être qu'au bout d'un moment mais il faut que j'arrête il faut que j'arrête d'importer du marbre aussi par contre donc les importations il faut que ça cesse on importe des olives on importe de l'argile et oui on exporte pas assez de meubles de poterie et je parie qu'on importe qu'on exporte pas assez d'huile on est à quel mois on est au mois d'octobre donc vers la fin de l'année donc en gros ça tombe bien il y a pile 9 mois qui se sont écoulés est-ce qu'on a à peu près 3 quarts des marchandises qu'on peut exporter pas du tout au niveau de la poterie on en a vendu que 6 alors qu'on devrait être à peu près à 18 voilà 18-19 meubles on exporte tout par contre ça c'est la bonne nouvelle donc on perd pas d'argent par rapport à ça l'huile on exporte clairement pas assez et on exporte ni fruits ni poissons donc l'huile l'huile c'est pas efficace la façon dont on a organisé ça c'est vrai que j'avais suggéré qu'on pouvait déplacer éventuellement la production d'huile donc il me faudrait potentiellement un deuxième entrepôt ici pour aller chercher l'huile on en a déjà un on va en profiter et donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on qu'on freine parce que les les olives et l'argile ça coûte pas cher normalement les olives coûtent un peu plus cher je pense que temporairement on va devoir augmenter un petit peu les taxes et peut-être même baisser les salaires j'ai pas fait attention au niveau de royaume et on a on a encore un gros déficit de main d'oeuvre donc on va essayer comme ça on va faire une autre sauvegarde parce qu'on vient de se sortir d'un problème pour retomber dans un autre qui était qui était déjà là en vérité donc on va voir on va vendre mais eux vu qu'ils sont encore plus riches normalement ils vont payer encore plus de taxes et en plus eux ils travaillent pas donc on leur donne pas d'argent c'est eux qui nous en donnent ça c'est la bonne nouvelle parce que niveau production pardon niveau production d'huile je pense qu'on on fait largement ce qu'il faut pour pouvoir tout exporter en une seule année parce qu'on consomme pas tant d'huile que ça il y a très peu de maisons qui en consomment en vérité à tel point effectivement qu'on pourrait distribuer de l'huile par exemple par là c'est vrai que pour l'instant ici on ne distribue que de la poterie et des meubles à une époque on distribuait de la poterie de l'huile on a arrêté ça il y a quelques temps parce qu'on avait un tout petit peu trop de monde mais maintenant il y aurait peut-être moyen qu'on envisage encore une fois de distribuer de l'huile dans ces zones là donc au niveau des finances on va faire très attention parce qu'on est vraiment très limite et en vérité au niveau de la main d'oeuvre aussi donc l'intérêt ici de donner de l'huile en plus à ces maisons là c'est que ça va également aider le niveau de prospérité parce qu'on a quand même un niveau de prospérité qui est assez élevé à atteindre et je réalise que j'ai pas du tout détaillé les autres objectifs quand j'ai commencé l'épisode bref prospérité on est très loin pour l'instant mais elle est en hausse faut faire attention à garder une balance positive à la fin de chaque année ce qui n'est pour l'instant pas le cas beaucoup trop d'importation mais c'est à cause du ouais c'est à cause du marbre je pense que je pense que maintenant qu'on en a pas mal on ne va plus on ne va plus faire de dépenses à ce niveau là et ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer alors en plus c'est vrai que j'ai des limites assez grandes au niveau de au niveau de l'exportation de certains biens donc peut-être que je devrais baisser un peu parce que j'ai en fait j'ai j'ai calculé pour que tous les entrepôts qui vont chercher des biens ne soient pas pillés par les marchands j'ai supposé que tous les autres entrepôts se remplissaient jusqu'à 800 d'une même marchandise et donc j'ai fait tout ça et en gros en dessous des limites en dessous de la capacité totale de ces entrepôts qui se remplissent en général 800 par 800 on peut vendre enfin au-delà de cette capacité on peut vendre et en dessous on ne peut pas vendre et du coup on a des limites assez grandes ce qui fait qu'effectivement la poterie on n'a pas tout vendu et je pense qu'on produit pas assez en fait au niveau de la poterie est-ce qu'il y a moyen de rajouter des ateliers je pense que oui c'est bon ça remonte ah je pense que c'est l'huile qui nous sauve donc clairement on a fait un dock qui est vachement loin du premier entrepôt et de la zone de production de l'huile donc on était clairement la ramasse à ce niveau là et donc je pense qu'on va pouvoir envisager effectivement de distribuer de l'huile ici et ici bien sûr donc dans l'idéal il me faudrait deux entrepôts alors ici c'est pour la poterie ok alors t'es un peu en galère mon ami je pense que c'est à cause des deux marchés qui se servent donc on a on a quand même des stocks pas si pas si faibles que ça donc quelque part c'est pas mal d'avoir deux marchés effectivement dans certains quartiers parce qu'on a des plus gros stocks on vit plus les entrepôts et ils se remplissent plus derrière tandis que voilà si jamais le marché a déjà tout ce qu'il lui faut il va pas acheter d'autres biens donc l'entrepôt il va pas se servir et ça on risque d'avoir des entrepôts qui vont se remplir de ce côté là du côté des productions du côté de la production donc si jamais je fais un entrepôt d'huile ici ces marchés là vont essayer de se servir on peut peut-être tenter de faire un seul entrepôt qui va se servir en huile mais ça ce sera jamais assez rapide tout ça on peut tenter honnêtement on n'a pas grand chose à perdre on est toujours en galère de main d'oeuvre si je mets des puits c'est un peu bizarre alors ça ça va plomber ma prospérité qui si j'ai bonne mémoire est censé varier à la fin de l'année parce que ça dépend effectivement en partie du bilan économique donc là depuis le début de l'année on est très bien au niveau des dépenses on a 4000 de moins donc déjà ça fait une grosse différence les taxes ça a déjà rapporté beaucoup on est on est passé à la moitié de l'année on a passé la moitié de l'année donc en 6 mois on a quasiment rattrapé ce qu'on a ce qu'on a prélevé en termes de taxes l'année précédente parce que je crois qu'on était à 41% de population qui payait des taxes là on est passé à 86 donc les taxes c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup trop sous-estimé dans dans toutes mes parties sur Kaiser 3 et sur Pharaon en général donc c'est bien de le reconnaître c'est bien de l'avoir vu bravo à moi ouais mais ce cet entrepôt là va se faire piller dès que dès que l'huile va arriver donc ça va être un peu chaud enfin en tout cas priorité sur cette zone là donc il y a deux entrepôts qui se servent en huile donc est-ce qu'on va vraiment avoir assez ici normalement oui je pense que très sincèrement vu que on a souvent l'entrepôt qui est quasiment plein je pense que ça peut le faire dans le pire des cas on peut rajouter quelques ateliers en plus on en a 4 est-ce que niveau main d'oeuvre ça va le faire pour l'instant non je crois pour l'instant non 277 comment ça arrive ça comment ça arrive aïe 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 ce sont quels secteurs qui prennent déjà hygiène éducation et loisirs bon ça n'a pas l'air d'être trop dramatique très rapidement il va falloir qu'on corrige ça ouais les puits je crois que c'est un carré de 5 par 5 leur couverture parce que j'oublie à chaque fois là on a une fontaine on peut mettre carrément des fontaines on se cassera beaucoup moins la tête ouf ouf mais normalement ça c'est bon ici paf paf et je peux faire paf paf je crois donc c'est pas du tout symétrique non mais en vérité les fontaines 1 2 ah mais non mais les fontaines il y avait des emplacements rêvés pour ça je crois que comme ça ça passe ouais normalement c'est bon parce que les fontaines ce sont des carrés de 9 d'ailleurs cette fontaine est mal placée aussi j'aurais pu la placer elle est très bien où elle est c'est pas trop moche attends ils mangent ici et comment ils font attends ils ont de la poterie et de à cause de la route qui passe par là alors ça c'est un problème non 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 ah mais non il y a juste un raccourci mais il n'y a pas de route qui les relie à ah l'entrepôt aussi non mais il n'y a pas de marché en plus alors les gens sont pas contents il y a eu un vol la population est indifférente alors j'ai peut-être oublié de mettre des préfets à un quartier en particulier criminalité pourtant il y a un préfet là c'est le quartier ultra pauvre c'est normal ah ils peuvent pas contrôler les gens sont trop mécontents d'accord peut-être parce qu'ils ont trop faim trop soif ce genre de choses ils mangent pas ouais d'accord pour vous ce sera juste un puits faut pas pousser non plus bref donc on est au dessus de 3000 de population c'est l'objectif maintenant faut se débarrasser de ces trucs là parce qu'en vérité ok là on est pas mal grandes insules là donc je pense que c'est ce qu'on veut on veut pas aller au dessus parce que je crois qu'au delà de ça on tombe dans les maisons où on a des nobles des patriciens qui ne travaillent pas donc on pourrait envisager effectivement en plus de faire évoluer certaines maisons ici et paradoxalement il nous faut plus de divertissement pour faire évoluer ces maisons mais en faisant évoluer ces maisons pour avoir plus de main d'oeuvre il faudrait faire évoluer ces maisons dans l'idéal parce que j'aimerais éviter de faire d'autres quartiers très très pauvres ici juste une école ça suffira tiens ça m'étonne que j'en ai pas déjà fait deux bah les finances sont de nouveau reparties c'est cool ouais c'était juste l'histoire avec l'huile qui était pas qui était pas très claire on a quelques maisons qui ont évolué ici donc là ce sont des évolutions assez faciles donc on a juste à rajouter quelques bâtiments qui vont demander un petit peu de main d'oeuvre mais au bout du compte on sera gagnant c'est comme ici une école ou une bibliothèque très facile on place l'école directement ici et là on est passé ils ont pas du tout de dispensaires ah oui d'accord j'ai vraiment fait n'importe quoi autant en général je place des petits dispensaires parce que ça coûte pas grand chose et ça permet de prévenir les maladies et ben voilà on a un petit dispensaire donc normalement ah oui mais c'est l'hygiène et l'éducation qui en général se portent pas très bien donc ça va on a quand même un petit peu de main d'oeuvre je pense que ça suffira pour faire évoluer les maisons alors ici on a un petit peu de mal à se fournir en blé et parce qu'ici on a blé ah oui ils ont du mal ils ont du mal à faire des livraisons ceux là donc il faudrait qu'on fasse des greniers en vérité un peu plus proches qui acceptent juste le blé parce que là qu'est-ce qu'on accepte on accepte le blé tant ah mais ils sont partis livrer beaucoup trop loin c'est ça le problème d'accord et vu que la nourriture est prioritaire on aura pas de problème en faisant ça tempête en mer donc niveau commerce ça va faire mal donc on va encore plus plomber la santé et l'éducation avec ces deux greniers mais vu qu'on a quelques maisons qui ont évolué normalement on devrait s'y retrouver on devrait retomber sur nos pattes donc pas d'accès une bibliothèque ça devrait venir bientôt donc la bonne nouvelle c'est qu'ici ça a l'air plutôt stable on a de l'huile dans l'entrepôt qui est ici on en a ici on en a ici on en a ici aussi donc ça se passe plutôt pas mal ah c'est marrant les deux marchés ont exactement le même stock de poissons 564 donc ça c'est plutôt bien oh 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 préparti plus de meubles mais pourquoi pourquoi il aurait fallu que je place le marché plutôt de ce côté là peut-être parce qu'il y a l'air tous les deux à faire la boucle ça en vérité c'est pas cool ouais mais ils sont juste à côté des entrepôts et des greniers alors il faudrait que les rondes de ces marchés là soient décalées j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop synchro pour ça c'est bête là c'est bon on a attend quoi qu'est-ce qu'il se passe ah oui vu que ça compte comme un carrefour ah oui ah oui elle peut se perdre oh la vache c'est ça le souci de de faire les greniers en bord de route et de pas te faire passer la route dans le grenier c'est qu'en vérité on se retrouve avec un cas un peu bizarre où on a où concrètement en fait on a un truc comme ça donc là j'ai ma route qui est droite et j'ai juste ça comme route concrètement en faisant le grenier là du coup c'est pas bien ah c'est peut-être là qu'il y a eu le vol ok la population est indifférente on manque moins d'employés alors justement où est-ce qu'on pourra en récupérer des employés parce qu'au niveau du poisson j'ai l'impression qu'on produit ce qu'il faut on n'a pas besoin forcément de moins au niveau des fermes ici on a l'air de produire à peu près ce qu'il faut aussi au niveau des fruits au niveau des fruits au niveau des fruits on parcourt une trop grande distance aussi je pense bon après s'il y a trois types de nourriture ils consomment ouais ils doivent consommer un petit peu moins de chaque type de nourriture à chaque fois c'est quand même 200 là-dedans donc si je fais deux autres grandes maisons comme ça ça va peut-être être un peu chaud pour nourrir tout le monde en plus c'est de la population qui ne bosse pas donc c'est un peu bizarre bon en tout cas très heureux d'avoir résolu le problème de chariot de manière générale là on voit encore un chariot qui passe au bon endroit 203 employés à la galère et la question se pose est-ce que finalement on n'aurait pas trop de grenier de retour de grenier vers grenier ok donc lui ok ici ils arrivent à faire les livraisons à peu près correctement donc là j'imagine que ces chariot là vont aller jusqu'à ce secteur là ah non les trois greniers prennent du blé c'est vrai alors le souci qu'on va avoir au bout d'un moment c'est que si jamais ces greniers là sont pleins les livraisons vont se faire ici les marchés vont d'abord se servir là et et ceux là vont pas forcément être védés tout de suite donc les livraisons vont se faire là ça va se rééquilibrer parce que vu que les charitiers vont mettre plus de temps à faire les livraisons ici au bout d'un moment ces greniers seront vides les marchés vont quand même se servir là et donc en gros on va faire un aller retour entre les différents greniers qui serviront de de comment dire de de fournisseur au marché production de meubles production d'huile c'est un peu tendu ah donc on produit pas assez d'huile produit-t-on assez de meubles normalement oui mais est-ce qu'on importe assez d'huile aussi donc il faudrait pas importer de l'huile pour ces quartiers là finalement ça ça m'a triste ce qu'on me dit cette réalisation me fait froid dans le dos donc là paradoxalement on aurait à peu près tous les divertissements qu'il nous faut mais on a pas de main d'oeuvre voilà ici on évolue donc on va avoir plus de main d'oeuvre donc finalement l'huile c'est pas une bonne idée je pense dans ces quartiers là produit pas assez parce que on est au mois de novembre les olives on les on les produit pas nous-mêmes on les importe et là on a quasiment tout vendu on produit que 2500 on peut produire que 2500 maximum par an ah oui donc en fait si on veut ah ouais d'accord dans tous les cas on pourra jamais vendre le maximum d'huile qu'on est censé vendre donc donc ma première idée était la bonne de pas du tout utiliser ça pour faire voler les maisons donc on va régresser de ce côté là faudrait que je supprime quelques bâtiments d'invertissement qui ne servent pas sauf qu'ici c'est bon ici normalement on a tout ce qu'il faut mais on fait pas vraiment plus que nécessaire au niveau d'invertissement sauf peut-être ici mais ben ça reste nécessaire pour ces maisons là pour les palais luxueux donc prospérité plus que 122 employés qui manquent mais ça va remonter vu qu'on va vu qu'on a des maisons malheureusement qui sont assez basses j'ai pas fait attention par contre l'empereur est vexé je vais me repayer un petit salaire pour envoyer des cadeaux look parce qu'on doit être à 85 de faveur parce qu'en plus on a atteint un point bizarre où on a épuisé tous les scripts d'invasion donc on est plus embêté donc je pourrais gagner de la place en supprimant l'effort par exemple mais on a plus en plus de requêtes de la part de l'empereur donc impossible de faire monter la faveur de l'empereur autrement qu'en faisant des cadeaux on va falloir refaire ça très rapidement enfin là on s'y est remis attend ils me disent quoi exactement dans le message non c'est pas ça ah et parce qu'en plus tellement de messages que j'ai même pas le plus récent tout en haut de ma liste non mais vraiment ah mais non d'accord oui d'accord pardon non mais c'est simple en fait vol climat d'insécurité prenez les mesures nécessaires pour remonter le moral donc ça c'est ça dépend pas des préfets qui sont présents ou pas dans certaines zones ça dépend uniquement de l'humeur globale de la foule qui normalement est indifférente elle est pas du tout en colère enfin sauf si ça a changé non ça a pas changé alors au niveau des finances ça va mieux ouais donc il y a aucune raison de garder des taxes aussi élevées et de garder des salaires aussi bas alors les deux c'est peut-être un peu sévère on va peut-être garder les taxes à 7% et on va parce que c'est à peu près la valeur normale on va garder les salaires au niveau où on est censé les avoir donc on se calque sur les salaires de rhum donc on va quand même assurer une exportation d'huile suffisante pour se faire assez d'argent vraie question est-ce qu'on a vraiment assez de poissons alors normalement après dans ce quartier là on aura à nouveau moins de population vu qu'on va avoir des maisons qui vont agresser donc il y aura moins de gens donc on va consommer moins de poissons mais pas forcément moins d'huile de meubles ou de poterie je le rappelle le type il a appris un truc il va le répéter sans cesse dès qu'il aura l'occasion de le faire histoire de bien de bien montrer qu'il sait un truc et qu'il le sait vraiment très bien donc ici on peut ici on peut très bien rajouter des maisons même si eux ils sont un peu loin donc ils ont un petit peu de mal à se nourrir ici c'est pas encore tout à fait stable niveau nourriture faut se méfier qu'est-ce que c'est mal fichu par contre il n'y a pas moyen de traverser directement là non il y a les rochers gênes si on pouvait faire passer un pont directement de là à là ce serait beaucoup plus simple parce que là effectivement on a fait des quartiers qui sont assez loin des zones de production de nourriture là vraiment je crois que c'est le pire qu'on pouvait faire en termes d'efficacité parce qu'ici encore c'est pas trop loin ici on produit ça ici et c'est stocké là donc c'est pas une grosse distance entre la zone de production et la zone de distribution on a le stockage ici ces greniers là vont se servir il n'y a pas de problème et les marchés sont juste à côté de ces greniers là j'avoue que ce quartier là c'est vrai que c'est un peu alors sauf si je fais un autre grenier et à ce moment là on peut peut-être augmenter l'efficacité de la chose cela dit ces deux greniers là servent pour ces deux quartiers là et ça a l'air de ça a l'air de pas trop mal se passer en plus bref donc pas de chômage 104 employés demandés sachant qu'on a ça en plus est-ce que je pourrais tricher un peu mais non eux on avait vu que ça servait à rien de les nourrir c'était trop compliqué on a essayé de les nourrir en même temps que ce quartier là c'est pas stable du tout on a essayé de les nourrir en même temps que ce quartier là on a pas assez de poissons donc stop sauf sauf si on fait quelques maisons pas trop mais à ce moment là faut qu'on se prime pas mal ici qu'on fasse on a déjà des fontaines donc faudrait qu'on fasse juste un marché et ici faudrait pas qu'on leur donne trop de trucs par exemple on pourrait faire exprès de ne pas leur donner d'école pour que ça évolue pas trop mais je pense qu'il y aurait quand même trop de maisons on pourrait faire l'expérience je pense qu'on a un peu trop je pense qu'on va garder que les maisons à l'intérieur ici on va perdre évidemment beaucoup de main d'oeuvre donc là on est à 130 mais pour une fois pour l'instant c'est pas très grave on supprime les quelques fontaines qui demandent un petit peu de main d'oeuvre parce qu'on a plus besoin que de ces deux là donc on a un petit peu optimisé les fontaines ici contrairement à ici même si c'est plus joli ça reste joli quand même et niveau prospérité on a encore changé d'année ou pas ? euh oui normalement oui culture culture faut vraiment culture ça va être un enfer comment je voulais m'y prendre pour la culture déjà parce que là c'est pas qu'à dans Pharaon on a plein de bâtiments qui servent à construire un monument qu'on peut virer à la fin de la construction du 10 monuments là on a tout qui est à peu près utile donc l'éducation on va vraiment en baver on manque déjà de main d'oeuvre je sais vraiment pas comment je vais faire est-ce que je prendrais le risque par exemple de supprimer un grenier ici parce qu'on a deux greniers pour stocker ici mais il y a vraiment ceux qui comptent ce sont ceux-là ça me paraît un peu risqué parce qu'après les charrettes vont partir pour les quais de pêche c'est moins gênant parce que quand la charrette part livrer le poisson le bateau repart pêcher ah ah donc on est plus mobile avec le poisson en tout cas on a on est moins bloqué avec le poisson qu'on est par exemple avec les fermes parce que oui effectivement les fermes continuent de cultiver pendant que la charrette est partie mais vu la distance des zones de pêche parce qu'on avait constaté malheureusement qu'on était pas très proche normalement je pense que la charrette a le temps de faire un aller-retour dans l'un des greniers qui est là-bas et de revenir donc limite on pourrait essayer de supprimer ces greniers là les deux ça m'a l'air très risqué je 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 pense que c'est pas une bonne idée on va déjà tester on va déjà refuser la viande ici si on pouvait alors ça c'est ça qui est bien avec la dernière mise à jour du remake de Pharaon on peut fermer certains bâtiments individuellement donc on peut récupérer de la main d'oeuvre petit à petit grâce à ça là là c'est pas le cas parce que j'ai déjà supprimé mon centre de recrutement j'ai déjà supprimé mon académie militaire donc ces deux greniers là ne servent pas forcément donc on peut on va les supprimer ça ça sert pas à grand chose on peut supprimer ça je sais pas ce que ça fait là c'est un vestige de l'ancienne zone commerciale qui était là parce qu'on avait les docks qui étaient placés là donc ça on peut supprimer on récupère un petit peu de main d'oeuvre ici quoi d'autre quoi d'autre on produit pas tellement de surplus dans d'autres dans quelques biens que ce soit parce qu'au niveau des meubles on en a toujours besoin et je dirais même qu'on est un peu juste parce qu'on a deux entrepôts qui sont là ça a l'air de bien se passer quand même je pense qu'on a pas vendu trop de meubles 66 nuit de 66 il y a une grosse partie des stocks qui est disponible directement ici c'est ça le problème alors c'est marrant parce que ces greniers là enfin ces entrepôts là n'ont aucun mal à se remplir à fond on peut se poser la question au niveau des fruits non deux greniers qui vont chercher des fruits c'est logique on a deux greniers qui vont chercher du blé là on a deux greniers qui stockent du poisson non trois greniers qui vont chercher du blé et un grenier qui accepte du poisson on va essayer de voir si on peut faire avec simplement deux mais un grenier c'est quand même c'est que six employés c'est pas si énorme que ça je me retrouve très souvent dans cette situation là où j'ai l'impression que tout est utile mais qu'on a pas assez de monde donc ça veut probablement dire que les quartiers sont pas assez grands pour les services qu'on a là on a pas assez de main d'oeuvre pour assurer que tout fonctionne correctement ou alors on a vraiment beaucoup trop de quais c'est possible aussi et vu que les greniers sont pas pleins en permanence ça me fait vraiment penser que alors après les maisons n'avaient pas encore forcément régressé à cause du manque d'huile on avait vu qu'on avait deux marchés on avait peut-être de sacrés stocks en huile c'est peut-être ça ou alors cette régression est due à autre chose parce que ça fait un moment qu'on a supprimé l'huile mais avec deux marchés encore une fois ils auraient pu tenir assez longtemps bien bon c'est bien la finance ça a redécollé on a rechangé d'année je crois la prospérité ça augmente et là on est bloqué par la qualité générale des logements notamment à cause de ce quartier là qui a effectivement évolué on devrait laisser les quais de pêche finalement mais il y a peut-être un endroit où les quais de pêche ne sont pas forcément utiles j'ai envie de dire qu'ici il n'y a pas forcément besoin de tous les quais de pêche parce que là on en a vraiment beaucoup et un quai de pêche c'est quand même six ici on accepte les fruits ah mais attendez je suis en train de me poser la question est-ce que je pourrais décaler ça supprimer ça faire plutôt la route comme ça est-ce que c'est le cas horrible ou non c'est comme ça et pas autrement ah c'est vraiment c'est comme ça et pas autrement zut attendez pause parce que les fruits arriveraient plus vite ici est-ce que c'est le cas on peut supprimer une ferme de blé je pense qu'on peut supprimer une ferme de blé elles sont pas toutes elles sont souvent toutes bloquées donc très clairement on peut faire une ferme de fruits on a une fontaine ici qui ne sert à rien donc on va la supprimer 4% de chômage donc ça c'est la bonne nouvelle aussi parce qu'on a eu un sacré bon au niveau de la population qui d'ailleurs est satisfaite donc ce problème là a été résolu ok bonne nouvelle donc ça veut dire que si jamais on a des maisons toutes pourries c'est le moment de s'en débarrasser comme celles-ci mais elles sont nécessaires je pense ah quoi que elles sont peut-être pas nécessaires celle-là directement non je dirais alors pourquoi ça a pris feu ici bon ici on a juste les quais de pêche qui fonctionnent j'ai l'impression qu'au niveau du poisson on a ce qu'il nous faut ici c'est surtout le blé qui manque enfin c'est surtout le blé qui est important plus exactement on pourrait supprimer quelques quais je pense on va tester vu qu'on mange un peu moins de poisson on va supprimer deux quais de pêche et j'ai supprimé une ferme aussi je crois que c'est non c'est 6 aussi une ferme c'est 10 j'oublie tout le temps pardon ok ici ces deux entrepôts-là sont nécessaires tous ces poissons ça devrait être nécessaire aussi alors ils galèrent ok ici ils mangent bien que du poisson ce qui me fait peur c'est que cette région pourrait régresser à cause du manque de nourriture redécorer trente-deuxième mois pour Jordi bienvenue re-bienvenue merci pour ta fidélité magnifique et donc bonjour à toi la reine Mev il y a une mise à jour pour Gwent demain et la reine Mev va être retravaillée sa capacité sera beaucoup moins galère à déclencher et du coup ça me donne envie de faire encore une vidéo ce soir parce que la mise à jour sort demain et comme ça il n'y aura plus les anciennes versions disponibles ah ouais ça fait tellement temps que je n'ai pas joué à Gwent parce que Rogue Mage ça ne compte pas vraiment ce n'est pas vraiment le multijoueur de Gwent les cartes ne sont pas exactement les mêmes mais la reine Mev va peut-être être une bonne carte enfin parce qu'elle était beaucoup trop galère à déclencher trop de conditions pour la reine Mev ok donc on va tester cette histoire avec les quais qui devraient pouvoir faire une livraison et déjà je pense qu'on a trop de monde à nourrir je pense qu'on produit clairement pas assez de poissons ici je pense qu'on a même plus beaucoup de place je pourrais étendre la route par là et rajouter un quai alors je pense pas qu'un seul quai fera la différence mais en tout cas on tente donc oui bien sûr j'ai pensé à la reine Mev parce que c'est sa voix qu'on entend dans l'alerte toujours un plaisir d'entendre cette voix bien sûr et je crois qu'elle est toujours en fond d'écran de mon téléphone ouais exactement vous la voyez peut-être vaguement ici c'est l'image c'est l'une des illustrations dans Thronebreaker juste avant la bataille pour le pont où elle fait son discours incroyable qui se conclut par mon choix est fait le vôtre vous appartient en mode moi j'attaque vous me suivez si vous voulez et c'est justement une autre alerte l'alerte pour les raids un petit peu de l'or parce que ça fait voilà ça fait un petit moment qu'on a pas fait de stream encore moins sur du Gwent par exemple et ça nous permet également de nous occuper le temps qu'on regarde un petit peu comment tout ça se stabilise ou pas d'ailleurs donc ça veut dire maintenant qu'on peut bosser sur ce quartier là on a potentiellement deux autres maisons ultra riches dont on peut s'occuper ici et pourquoi vous êtes autant évoluer vous ah c'est fait exprès vous c'est fait exprès ah bon ouais je ne sais pas si c'est une bonne idée mais c'est pas grave on va essayer quand même donc déjà on va essayer de faire ah oui d'accord je suis obligé de faire la maison là parce que je me suis raté ici j'ai en plus mal calculé ici aussi donc on a vraiment des quartiers qui sont pas très très jolis parce que là on a la bonne on a la bonne taille de maison mais pas là oui parce que j'ai pas j'ai pas pris en compte qu'on avait l'angle ici donc on avait une case de plus ici que là ouais d'accord donc c'était là qu'il fallait donner plus de place ah il y a quelques erreurs mais on a quand même des palais luxueux ce qui est pas si difficile que ça une fois qu'on a réussi à le faire une fois mais je trouve qu'on a un peu trop galéré justement dans cette mission là est-ce que j'ai un intérêt à parce que les forts ne servent plus à rien donc je pourrais les casser mais est-ce que j'ai vraiment un intérêt à à prendre cette place alors après en plus on a un quartier ici attends je peux totalement placer des maisons là c'est un problème de divertissement ici c'est un problème de divertissement d'accord peut-être les spectacles qui sont pas réguliers mais là je peux totalement placer d'autres maisons alors c'est juste au niveau de la nourriture que j'ai un souci ah ok là je crois qu'on a un cas on a assez de divertissement pour un certain niveau de population mais pas pour un autre 5% de chômage comment on a fait je pense que c'est le thème de cette mission là c'est vraiment c'est tout ou rien soit on a vraiment pas assez soit on a trop beaucoup trop ce qui est pas le cas de la nourriture ici d'ailleurs ils veulent un barbier alors ce qui est bien avec ces quartiers là c'est qu'on a on a quand même du poisson alors ouais et donc en disant plus de blé ils mangent du poisson donc c'est un petit avantage mais ça reste bien galère donc ça c'est le poisson là c'est le blé et là je pense que c'est le blé aussi on va chercher ok ah donc c'est un problème de distribution pas forcément de production parce que les production n'est pas mal ici quasiment 9000 de population c'est un peu trop bon les changements qu'on a fait ici ont l'air de porter leurs fruits encore un moment gênant auquel je repenserai en me couchant le soir qui m'empêchera de dormir comme ça j'avancerai mon livre c'est pas grave de toute façon il fait chaud maintenant donc de toute façon on dort pas beaucoup bon sinon meubles ça va potrices ça va huiles ça a l'air d'aller finances donc ici niveau prospérité il faut qu'on pousse encore un peu je pense que vraiment deux maisons ultra riches ça devrait passer barbiers tout bête il leur faut un barbier ici pourquoi elles n'évoluent pas attends comment ils boivent eux ils sont touchés par une fontaine ils sont touchés par une fontaine ah ça c'est gênant parce que cette maison là pourrait trop évoluer et en vérité celle là était temporaire de base oh quoi que on va aller toucher par cette fontaine là non on va aller laisser vivre elle va pas pouvoir se développer quand elle va vouloir passer en 3x3 elle va être bloquée de toute façon donc elle évoluera pas plus que ça donc c'est pas gênant donc un barbier il leur faut un hôpital aussi au bout d'un moment ça je sais donc vu qu'on est là on va pouvoir il va faudra une université aussi donc hôpital université des bâtiments qui demandent quand même beaucoup de main d'oeuvre chacun est-ce que je vais pouvoir faire une université ici non parce que sinon on a pas assez de place pour la maison donc on va la faire là ça c'est 30 employés quand même et l'hôpital c'est pareil mince j'ai pas fermé Gog parce que j'ai justement j'ai ouvert Rogue Mage pour faire la miniature pour prendre une carte et faire la miniature de l'Aido qui est sortie aujourd'hui et que j'ai enregistré le mois dernier parce que hier soir j'avais un peu la flemme enfin hier j'étais un peu fatigué c'est pas que j'avais la flemme c'est que quand même j'avais quand même pas mal poussé niveau enregistrement et montage donc hier j'étais un peu moins motivé pour faire un enregistrement pour aujourd'hui donc j'avais quand même un petit enregistrement en réserve c'est justement un enregistrement que j'ai fait le mois dernier sur Rogue Mage et justement la prochaine vidéo qu'on fera sur Gwent sur la chaîne principale ce sera sur le multijoueur quand même déjà parce que ça fait longtemps et aussi parce que il y a une nouvelle mise à jour qui sort demain avec des nouvelles cartes et je pense que c'est la peut-être la dernière l'une des dernières grosses mises à jour de Gwent parce qu'évidemment à la fin de l'année après on n'aura plus de mise à jour autrement que par le fameux système communautaire qui invitera certains joueurs à voter pour modifier certaines cartes de façon périodique donc voilà on va en profiter puis en plus avec des nouvelles cartes on aura également quelques nouvelles choses à expérimenter donc nourrir tout ce petit monde ici c'est galère et je pense honnêtement qu'on en on n'a pas besoin de ce quartier là en vérité parce qu'on a un petit peu de chômage et la prospérité souffre à cause du niveau de ces maisons là donc déjà boum je pense qu'on a moins de chômage et on va moins galérer aussi pour les nourrir je pense qu'on est vraiment à la limite sur ces quartiers là après on a ce grenier là qui est plein donc ça devrait bien se passer au niveau stock on n'est pas si mal en fait mais vu qu'on voit les stocks diminuer dans les greniers il faut quand même qu'on prenne ça en compte on consomme plus ce qu'on ne produit dans ce cas là et on est à nouveau en manque de main d'oeuvre yeah fantastique mais je pense qu'on peut quand même se débrouiller avec quelques il me faut il me faut des oracles ici un petit oracle ce sera très bien tac mais non mais ça marche pas justement sinon il va prendre feu lui cet oracle là cette maison là va aller jusque là cette maison là j'ai pas mis de planza donc ça on peut le faire on a vraiment besoin de faire ça juste ici ah est-ce que de l'autre côté ça affecte aussi ça il y a des chances ouais en plus on a les sous pour ça faisons nous plaisir encore un problème d'attrait je peux faire une autre grande statue potentiellement en face ici normalement il y a un rayon assez vaste ils ont que accès qu'à deux divinités comment comment j'ai fait pour me rater ici il en faut minimum trois je pense là ils en ont trois exactement donc on peut piquer je pense qu'ils ont besoin que d'un seul temple ici on va leur piquer Neptune on va leur piquer Neptune en plus les temples ont un effet positif sur l'attrait du secteur donc ça se tente est-ce que j'oublie autre chose ici le marché est pas très bien placé parce que les entrepôts les entrepôts sont loin j'aurais dû le placer de ce côté là ouais mais le marché s'il est trop proche des maisons il a il a un effet négatif sur leur niveau de de satisfaction un oracle ici allez ça manque de variété dans le ils ont pas du tout de ah oui ils ont pas du tout d'amphiétâtre ni de théâtre bien sûr oui ça j'avais totalement oublié comment ça manquait de place et si je fais le théâtre ici ils vont apparaître encore du mauvais côté donc je devrais faire le théâtre ici en vérité la très ouais la très abaissée est-ce que le théâtre ça va suffire juste le théâtre en vérité je peux mettre vu que je peux pas mettre d'autres bâtiments ici je vais mettre l'oracle ici et normalement ouais il a un rayon quand même assez grand on a un grand palais donc on est on est proche du palais luxueux ici donc concrètement qu'est-ce que j'ai fait j'ai mal placé ma statue si je veux faire une maison ici attends quoi attends pourquoi il y avait un bout de route ici donc ma statue était bien placée donc pardon je vois je me disais aussi c'est bizarre pourquoi il y avait un bout de route c'est très curieux on gloutit ces maisons-là normalement ça devrait le faire il faudrait pas placement stratégique c'est pour que la maison n'évolue pas du mauvais côté et ici on peut faire pareil d'ailleurs on peut refaire un oracle parce que je pense qu'au niveau des services on est bien c'est pas très très beau tout ça mais bon est-ce qu'il y a besoin d'autre chose ici je pense qu'on a tout pour un palais luxueux donc je pense que deux oracles une grande statue ici on a la place non c'est bon un oracle ça suffit les oracles c'est un bon rayon c'est bien donc deux autres palais luxueux maintenant reste à croiser les doigts pour que tout ce qu'on a fait dans ce secteur là suffisent pour subvenir aux besoins de tout le monde ici et ça le quartier là me fait peur en vérité je pense qu'on va virer des maisons parce qu'on a pas besoin de tout ça mais je pense qu'on a besoin d'employés ouais 56 petite villa ah mince on voudrait pas qu'il y ait des villas ici en vérité argh la main d'oeuvre sera assurée par ces petites maisons non pas une fontaine un puits on va avoir quelques quelques personnes ici et ce sera très bien et donc je disais on va quand même supprimer je vais supprimer quelques maisons parce que j'avoue que ça me fait un peu peur j'ai vraiment pas envie d'être à court de nourriture ici même si ça a l'air de bien se passer ça se passe bien en fait bon c'est juste histoire d'être vraiment sûr et bon on va effectivement retomber dans dans une dans une période de crise en termes d'emploi il nous manque encore beaucoup de main d'oeuvre c'est quoi le problème ici exactement tempête en mer ça a pas l'air d'être la nourriture parce que le poisson ça a l'air d'être correct ah ici c'est un problème le poisson je peux totalement nourrir les gens qui sont ici notre prospérité devrait augmenter je pense qu'avec on en a 6 6 ça devrait aller on a pas besoin de tant de maisons ultra riches que ça parce que mine de rien dans certaines missions précédentes je crois que on avait pas forcément fait beaucoup plus que ça et ça suffisait mais faut faire attention effectivement au niveau général des habitations dans la cité en plus dans cette mission là le piège c'est que si on veut être bien économiquement il faut vendre l'huile parce que ça reste ce qui est le plus intéressant à vendre parce que les meubles et la poterie on utilise ça surtout dans les niveaux inférieurs des maisons l'huile ça arrive assez tard enfin inférieur ça reste assez élevé comme niveau de maison mais disons qu'on utilise d'abord la poterie et les meubles avant d'utiliser l'huile donc l'huile on peut se permettre effectivement de la vendre en plus grande quantité que les autres biens qu'on peut produire en plus grande quantité aussi donc si on se débrouille vraiment bien on pourrait vendre beaucoup plus de poterie et de meubles par exemple j'ai l'impression qu'on est vraiment à la limite à chaque fois sachant en plus en vérité on manque surtout de bois j'ai l'impression parce que on a un atelier ici deux ateliers qui ne bossent pas en vérité seulement deux seulement deux exact là on en a trois celui la boss pardon celui la boss bon on va voir ce que ça donne à la fin de l'année la prospérité est en hausse je pense que vraiment avoir ces deux maisons en plus ça on va dire supprime l'effet négatif des autres maisons qui sont un peu plus faibles on a besoin que de 14 employés ok donc on est vraiment pas mal et je pense donc on manque vraiment beaucoup de fruits est-ce qu'on virerait pas par hasard parce qu'on a beaucoup de blé ah mais les ils sont pas tous pleins celui-là il va chercher des fruits celui-là aussi ok est-ce que on va courir le risque de virer une ferme de blé et de rajouter une ferme de fruits après oui le blé on peut se le permettre on stocke beaucoup de blé on récupère un peu de main d'oeuvre ici en supprimant ça ce quai fonctionne le poisson c'est ric-rac c'est encore ric-rac ok 76 employés nécessaires mais ça vient est-ce qu'on voit le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans la cité de nouveau venu ce mois-ci le mois vient de commencer peut-être c'est possible donc quand on va passer en janvier on va changer de niveau de prospérité donc on va voir ce que ça donne niveau balance économique on est dans le positif donc ça ne freinera pas la prospérité on va sauvegarder pile au mois de janvier attendez est-ce qu'il y aurait moyen de finir cette mission là aujourd'hui est-ce qu'on pourrait reprendre la campagne du remake de Pharaon lors du prochain stream sauf si on fait un stream sur Gwent prochainement on est en janvier on est à 83 pitié me dites pas qu'on est bloqué je vous en supplie ok donc la prospérité ça a l'air d'être joué en tout cas c'est en bonne voie j'ai pas pensé à la faveur donc à chaque mois de janvier il faut que je pense à envoyer un cadeau à l'empereur donc c'est la culture c'est la culture qu'il va falloir travailler alors n'en pitié pas les universités mais après on a vu juste un employé dans une université ça suffit pour avoir une couverture une bonne couverture une université c'est 100 universitaires peu importe le nombre d'employés dans l'université donc pour la culture pour le niveau d'éducation globale de la cité mieux vaut avoir 30 universités avec un employé chacune qu'une seule avec 30 employés on a remarqué ça avec un autre bâtiment qui fonctionne pareil parce qu'en plus chaque université il en faudrait 4 de plus pour que ce soit parfait chaque université c'est 30 employés et après ils se débrouillent c'est vrai que l'éducation n'est pas prioritaire on aura des bâtiments qui n'auront pas de je crois que c'est loisir éducation qui n'est pas du tout prioritaire ah éducation c'est avec hygiène on a besoin de 165 165 mais comment tu veux faudrait remplacer certains faudrait remplacer des temples par des oracles on a pas tant de temples que ça on en a fait chaque dieu a 4 petits temples c'est pas énorme il nous en faut quand même et chaque petit temple c'est que 2 employés bah écoutez l'éducation le secteur de l'éducation sera en sous-effectif permanent c'est pas grave est-ce que c'est est-ce que c'est un peu est-ce que c'est un peu trop réaliste à ce niveau là en plus on a de la place ici c'est génial tiens une université pour vous donc là alors elle pourrait prendre fait immédiatement c'est peut-être ça mon seul souci voilà on va placer des universités paumées c'est bien on a de la place pour le campus voilà les jeunes feront la fête ils feront du bruit et ça gênera personne mais à quel moment on est passé de oui c'est bon on arrive à nourrir tout le monde à on galère trop on va réaccepter le poisson ici parce que je pense qu'au niveau de livraison ça le fait pas finalement ça le fait peut-être pas je pense que les bateaux reviennent potentiellement plus tôt que prévu on va laisser de la place ici qu'est-ce que j'espérais évidemment qu'il n'y ait pas de chômage bon donc niveau université normalement on est ce qu'il faut j'en ai fait une de trop il nous faut deux fois plus d'école minimum attend on a cinq en service des universités donc déjà il faudrait que j'en supprime une une qui a pas encore trouvé une main d'oeuvre donc celle-là peut-être donc ces deux-là celle-là va dégager on va laisser celle-là ou alors j'aurais pu faire un concours entre les deux la première qui trouve quelqu'un allez il faut il nous faut juste une personne hygiène éducation qui prend tout 233 employés ouais mais les termes aussi prennent alors certaines maisons pourraient perdre leur accès aux termes ce serait problématique ce qui est dommage c'est que dans un même secteur ça serait parti pas bien donc si je supprime cette université que je la reconstruis derrière non non je pense que les employés vont tous partir dans une seule autre université potentiellement faible accès à la main d'oeuvre ah oui elle se perd ok c'est parce qu'elle est peut-être pas bien placée ah mais non mais c'est pas un souci en vrai comment vous gardez de la main d'oeuvre vous allez parce qu'on a une boucle ici on va la construire plutôt là mais c'est un niveau tellement élevé on n'y arrivera pas comme ça je pense théâtre théâtre peut divertir 3500 personnes donc il en faut minimum de fois de plus aussi mais le truc c'est qu'en plus théâtre et amphithéâtre ça fait un peu le même boulot au niveau des acteurs parce que culture il faut qu'on atteigne 80 quand même il faut qu'on atteigne 80 bah les théâtres ce sera pareil faudra les spammer espérer que ça passe ah j'aime pas du tout faire ça vous allez arrêter de régresser ici s'il vous plaît ça c'est l'un des gros défauts de ce jeu et du pharaon original le spam de bâtiment de culture qui est absolument nécessaire si tu veux finir la mission et pareil pour les amphithéâtres alors après pour la main d'oeuvre vous vous débrouillez mais j'en ai rien à faire du moment que c'est plutôt le divertissement qui prend et pas l'hygiène et l'éducation en tout cas pas trop 292 en vrai ça va j'ai vu des vidéos où c'était pire que ça chez d'autres youtubeurs et ça tenait en fait quand c'est bien réparti ça va pas assez d'école donc on avait dit qu'il fallait au minimum deux fois plus d'école 1, 2, 3, 4 ah mais je m'en fous 5, 6 ah oui ok j'aurais pu faire d'autres écoles ici 7, 8 et 9 je me déteste il faudra d'autres bibliothèques j'imagine bibliothèques ça va ça a l'air plutôt gérable donc c'est 800 personnes donc tu fais 3 bibliothèques ça a l'air de suffire attends 2400 oui c'est ça 3 bibliothèques et c'est bon allez 1 2, 3 voilà allez débrouillez-vous et il faudrait que ça tienne mais vu que j'ai fait du mauvais travail au niveau de la réputation on va avoir des problèmes si on arrive à finir la mission comme ça à l'arrache au bout de je sais pas peut-être bien plusieurs décennies de mission ça me va c'est une bibliothèque mais elles sont pas encore en service donc ça vient vous voyez que les écoles voilà sont quasiment toutes en service il faudra également plus d'universités parce qu'on a on a effectivement vu de la place ici j'ai pas pensé à ce secteur là j'avais pas pensé à ce secteur là donc on couvre tout on faut que tout soit quasiment parfait on est en janvier la prospérité est pile à 85 ça c'est la bonne nouvelle faudrait pas que les maisons régressent on va d'abord se préoccuper de la culture évidemment mais bien sûr on va également envoyer des cadeaux on est à combien ? on est à 47 c'est bien 10 par 10 on devrait être à 85 80 non c'est ça 85 bon ben ah toujours pas assez d'école mais elles sont pas toutes en service donc une école c'est un peu moins de 100 donc une école c'est 75 enfants par école c'est vrai donc donc il faut que l'université soit en service si on veut alors on a seulement 16 écoles en service donc on va être à 1350 donc il faudrait une école supplémentaire on a pas assez de profs encore une école les classes sont trop pleines encore une école j'ai dit j'ai dit qu'on avait de la place par là voilà et maintenant on accélère alors est-ce qu'on va vraiment réussir à finir à l'arrache vraiment c'est c'est une fin de campagne très sale ça a été ultra galère j'ai carrément sous-estimé cette mission là donc tout est excellent c'est pas parfait c'est pas parfait parce qu'on a à chaque fois on est juste au dessus mais je pense que ça devrait suffire oh vraiment bon une bibliothèque et ça devrait passer vous voyez que au niveau de l'éducation c'est n'importe quoi mais on me dit de faire ce qu'il faut faire je le fais bibliothèque pendant un instant je ne savais plus lire c'est terrifiant on peut gagner on peut gagner on a juste à accélérer le temps et à faire des cadeaux tous les mois de janvier on a peut-être atteint un état où la cité peut tourner toute seule ce qui est rarissime même avec des régressions passagères on manque de poissons on manque de poissons en vrai vous vous dégagez vous commencez à me saouler ah non pardon il y a besoin de main d'oeuvre désolé on va laisser quelques maisons mais on va pas les faire évoluer ça va peut-être plomber oh c'est machiavélique prospérité 87 culture la cité a besoin de 666 employés c'est un signe des citoyens désirent plus d'école j'en peux plus attendez juin dernier cadeau est-ce qu'on voit le dernier quoi ? ah mince j'ai oublié attends là on est à 66 si je refais un cadeau généreux on est qu'à 71 ok donc juillet on peut augmenter de 15 attendez c'est sérieux il y a juste la faveur qui est trop basse vivement le mois de juillet on va y arriver on va y arriver non attendez je vais pas trop tard je l'ai dit trop tard je l'ai dit mais il y a une chance parce que je sens qu'on est un peu court au niveau du on est jamais court au niveau du poisson on est jamais court parce que les stocks sont en vérité dans les marchés allez mois de juillet double cadeau into victory prospérité c'est bon culture c'est bon prospérité on est juste à la limite donc la prospérité elle bougera pas d'ici la fin de l'année si la culture ne bouge pas non plus c'est ah qu'est-ce qu'il se passe il y a des il y a des bâtiments qui sont plus en service il y a parce qu'il y a plus d'écoliers non ça va il y a plus d'universitaires moins d'écoliers ok parce que la population vieillit forcément on a pas assez de bibliothèque pour tout le monde mais pour l'instant ça tient pour l'instant ça tient ouais c'est la culture qui est à 80 juin juillet la faveur a chuté d'un point enfin chuté c'est un peu exagéré il nous manque 635 employés on a plein de bâtiments éducatifs qui manquent de main d'oeuvre le secteur de l'éducation est en crise le secteur du spectacle ça a l'air d'aller par contre comment c'est possible loisirs on manque énormément de main d'oeuvre mais c'est peut-être au niveau des écoles que ça se joue je sais même plus où je les ai placés il y en a là et où est-ce que je parais que c'est l'hippodrome qui a le moins de main d'oeuvre limite 34 ça se comprend le colisée a tout ce qu'il faut ok on peut avoir plus 15 directement au niveau de la faveur en vérité je pense qu'on peut avoir un peu plus si on refait un cadeau derrière mais it's happening envoyer un cadeau somptueux j'espère que j'ai assez pour un autre cadeau somptueux par contre normalement ça devrait le faire 80 on envoie un autre cadeau on est fauché tendez tendez si on attend le mois prochain si on attend le mois encore d'après je pense que mon salaire était trop bas oui c'est bon c'est bon pas de panique et normalement un autre cadeau somptueux 85 on remet la vitesse normale au cas où j'aurais envie de contempler c'est non j'aurais jamais envie de contempler ça mais on vérifie non j'ai peut-être regardé trop vite population j'ai pas pensé à vérifier oui 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 Kevinus petit minus il était tout petit mais il est devenu c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu on vient de finir la campagne alors bien sûr on n'a pas fait toutes les missions parce que dans plusieurs étapes de la campagne on a le choix entre deux missions différentes mais on a fait la campagne on a fait toutes les étapes de la campagne on a choisi notre chemin bien sûr et c'est donc fini cette campagne avec le jeu Vanilla parce que quand on rejouera Kayser 3 je pense qu'on y rejouera on testera Augustus et je pense qu'on refera carrément une campagne on fera comme je l'ai dit j'en ai déjà parlé d'ailleurs donc je vais me répéter forcément comme le remake de Pharaon on considérera cette version Augustus de Kayser 3 comme un remake de Kayser 3 parce qu'il y a énormément de choses qui changent avec ça et on fera la campagne et on fera les choix opposés à ce qu'on a fait dans cette campagne là mais ce sera pour plus tard on va déjà se concentrer sur Pharaon parce qu'on est à jour au niveau des condensés par rapport au rediff de stream donc on va pouvoir reprendre Pharaon et on essaiera de temps en temps si jamais je trouve le temps de refaire des petits streams de Gwent mais dans le pire des cas je ferai des vidéos sur la chaîne principale donc au moins Gwent reviendra ça c'est quasiment sûr mais pour la première fois de ma vie je finis ce jeu je suis ému votre nom restera à jamais gravé dans l'histoire et oui petit minus est entré dans l'histoire et ça je trouve que c'est la plus belle victoire réussir à inscrire un nom pareil dans l'histoire c'est une sacrée histoire je vais plus jamais revoir cette cité elle est vraiment moche j'en suis pas fier le peuple romain vous a déclaré Dieu ah pardon je suis vraiment tout petit je suis vraiment tout petit non mais arrêtez avec la musique moi je veux les gens qui m'acclament je vous félicite vous venez d'atteindre les objectifs les plus ambitieux qui aient jamais été fixés à un gouverneur romain c'est avec fierté que je vous confie les destinées de l'Empire longue vie au nouveau César empereur de Rome quant à moi je peux enfin me retirer sur mon île et redevenir le simple citoyen que j'étais que votre nom figure pour toujours au panthéon de l'Empire avez César avez moi on a un autre texte que celui qu'on a entendu mais c'est pas grave vous êtes parvenu à surmonter tous les obstacles et tous les adversaires de chacune de vos missions même lorsque moi-même je vous en estimais incapables personne ne peut contester votre droit à prendre le pouvoir j'ai demandé au Sénat de vous proclamer Dieu c'est un peu exagéré parce que c'est juste César normalement mais effectivement c'est quand même un statut qui est très qui est très qui est très prestigieux bien sûr bon heureusement que dans ce jeu-là on n'a pas la stat du nombre d'années qu'il nous a fallu de moi qu'il nous a fallu pour finir la mission parce que je pense que ça nous a pris une éternité c'était très compliqué on a épuisé les scripts comme je disais d'invasion et de requête et comme j'ai pas souvent le réflexe de faire des cadeaux pour maintenir ma réputation j'aurais pu avoir des problèmes parce que quand on atteint le niveau de culture de 100 déjà on l'a atteint une fois c'était prodigieux on aurait pu gagner là si j'avais envoyé des cadeaux régulièrement et le temps qu'il nous a fallu pour retrouver une réputation de 85 on aurait pu on aurait pu je sais pas avoir des problèmes de quartier qui régresse donc on aurait pu perdre de la population on aurait pu perdre en prospérité en culture probablement pas parce que si on a moins de gens les niveaux de culture sont en tout cas les bâtiments le nombre de bâtiments exigés pour que la culture soit élevée donc est moins grand parce qu'on a moins de gens à divertir ou à éduquer mais dans les autres cas on aurait pu avoir des problèmes donc c'est très risqué d'oublier ça ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas que j'oublie dans toute l'émission en général mais bon là normalement c'est voilà en général dans la plupart des émissions on peut se passer de faire des cadeaux parce que les requêtes suffisent si on a tout mis en place pour s'assurer qu'on les satisfera toujours on peut compter que sur les requêtes pour avoir une bonne réputation et même si elles tombent même si elles baissent de façon naturelle ça compensait très largement c'est surpassé même par l'augmentation des requêtes satisfaites voilà c'était juste pourquoi je chipote on a gagné prends la victoire sois content première fois que je finis la campagne c'est quand même quelque chose même si bien sûr c'est pas ma meilleure réalisation mais bon c'est vrai que la culture c'est toujours très délicat parce que les exigences sont toujours très bizarres même si tous les quartiers ont un bâtiment en particulier pour avoir un accès justement à l'éducation ou au divertissement et bien ça suffit pas parce que dans un quartier vous pouvez avoir très facilement quelques milliers de personnes et une seule école ça ne enfin une bibliothèque parce que les bibliothèques c'est les seuls bâtiments qu'on doit prévoir pour toute la cité parce que on a très peu de jeunes finalement on a peu d'enfants peu d'universitaires donc les bibliothèques c'était combien je disais donc 800 800 par bibliothèque c'est assez raisonnable quand même et les écoles c'est vrai que c'est assez surprenant que ce soit aussi peu mais 75 enfants par école c'est vrai que ça paraît peu par quartier ça m'étonnerait que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants par quartier universitaire alors universitaire il y en a en général assez peu très très peu donc il n'y a pas besoin de il y a peut-être besoin effectivement d'une université ou un peu plus d'une université par quartier mais voilà je pense que c'est un truc qui a été corrigé par alors c'est un problème qu'on a retrouvé dans le pharaon d'origine c'est un problème qui a été peut-être corrigé dans Augustus ça je ne sais pas il faudra que je me renseigne un petit peu plus en détail là je vais peut-être peut-être plus faire un petit peu plus de lecture sur ce sujet là parce que j'ai effectivement déjà vu et lu quelques trucs sur Augustus pour voir un petit peu ce qui a été modifié je sais que l'hygiène la mécanique de l'hygiène et des maladies a été très approfondie dans Augustus par exemple par rapport aux jeux de base mais en tout cas voilà les bâtiments la portée globale des bâtiments dans la cité ça a été corrigé également dans le remake de Pharaon où ces valeurs ont été revues la hausse donc par exemple une bibliothèque peut éduquer plus de personnes qu'avant que dans le jeu d'origine probablement pareil pour les écoles les bâtiments de divertissement etc parce que vraiment le spam de bâtiments de culture ça ça a toujours été comme ça dans l'émission et c'est encore c'est d'autant plus drôle effectivement comme je l'ai dit qu'on a découvert au cours de la campagne qu'en termes de couverture globale de la cité le nombre d'employés dans un bâtiment n'importait pas il en faut au minimum voilà c'est tout est-ce qu'il y a un emploi dans cette université parfait ça peut éduquer 100 universitaires un prof pour tout faire l'administration le l'administration le ménage le jardinage les cours pas de problème et on revient là bon continuons à gouverner donc voilà l'état final de cette cité qui qui est quand même pas si mal c'est vrai que niveau organisation ça a été ultra galère est-ce que est-ce que c'était aussi compliqué que ça peut-être pas mais en même temps c'est vraiment la dernière mission que j'ai compris qu'il y avait une priorité au niveau de la nourriture fait par les marchés donc ils vont chercher à tout prix le blé puis ils vont chercher les autres trucs si jamais si jamais c'est disponible mais ils vont ils font jamais en fonction de la distance ils font d'abord le blé puis les autres types de nourriture dans l'ordre de gauche à droite donc si le blé est très loin ça ne leur fait pas courir de grande distance et ils vont pas servir dans d'autres types de nourriture dans les meubles la poterie etc bon en tout cas bonne surprise parce que je m'attendais pas forcément à finir la campagne ce soir et je réalise que je suis en train de de faire beaucoup de blabla pour youtube pour twitch on s'en fout limite mais pour youtube ça fait beaucoup de blabla c'est une grande victoire on a enfin fini la campagne bonne surprise alors qu'on a commencé alors que tout s'écroulait on a fini par avoir nos domaines luxueuses enfin nos palais luxueux on a fait le plus gros du travail avant ça c'est certain pour tout en fait on a fait le plus gros du travail avant il restait juste à corriger les derniers problèmes pour que tout fonctionne à peu près correctement et ça prouve encore une fois que dès qu'on a un petit truc qui fonctionne pas correctement ça peut avoir un effet boule de neige qui fait que toute la cité est déséquilibrée et juste changer un truc ou quelques trucs parce que là on en a changé pas mal ça fait la différence pour finir la dernière mission et devenir César je referais peut-être des campagnes dans le jeu de base pour mon plaisir personnel peut-être pas au niveau maximum parce que non c'était pas au niveau maximum on était au niveau difficile on l'a fait en difficile aussi la campagne ça aussi c'est à noter je sais pas exactement quels paramètres sont affectés par le niveau difficulté dans ce jeu en particulier parce que c'est pas la même chose avec Pharaon je crois par exemple que le prix des bâtiments n'est pas affecté dans Pharaon c'est le cas donc je pense que c'est essentiellement genre la population qui mange peut-être un peu plus peut-être les valeurs des bâtiments d'éducation enfin la couverture globale des bâtiments qui est peut-être un peu plus faible si c'est difficile très difficile je pense que c'est vraiment trop galère je pense que j'ai pas le niveau pour ça c'est trop exigeant pour moi je pense que la population s'énerve plus facilement aussi quand le niveau de difficulté est élevé ça c'est une certitude donc il y a ça et je pense que ouais d'autres trucs comme genre la consommation la vitesse de consommation et peut-être la colère des dieux ce genre de choses il y a peut-être un truc comme ça enfin bref youtube twitch je vais vous lâcher en même temps on a fait un peu moins de deux heures de live c'est parfait c'est ce que je visais à la base et à ma grande surprise on a fini bravo tout le monde merci d'avoir suivi cette série on a fini le jeu de base la prochaine fois qu'on le reverra ce sera certainement pour une version moddée bien plus agréable parce qu'on a quand même beaucoup plus d'options de contrôle dans beaucoup de bâtiments un petit peu à la manière d'un pharaon mais bien plus que ça d'ailleurs il y a même des options de contrôle en plus ça va vraiment nous changer la vie mais il y aura des difficultés supplémentaires aussi faut pas non plus penser que tout sera forcément plus facile donc à bientôt on va pouvoir reprendre la campagne de pharaon très bientôt allez non je ferai pas de promesses je ferai pas de promesses je me connais mais c'est imminent sachez-le dans les prochaines semaines ce sera pas trop long je l'espère quand même parce que vous savez j'ai pas toujours le temps de faire des lives mais quand j'ai le temps j'aime bien les caler les caser allez ciao youtube ciao twitch comment je fais ce truc on fait ça à l'arrache c'est pas grave regardez y'a pas de transition propre on a fini on peut se remettre de faire ça j'ai coupé le micro trop tôt allez salut j'ai pas de transition 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 Sous-titrage ST' 501